J'ai mes petites notes ici, j'espère ne pas trop les regarder parce que voilà. Mais dans cette première vidéo, je vous explique un petit peu le concept. C'est se mettre à l'aise, profiter du temps ensemble et discuter simplement autour de ce qu'est la recherche et comment on voit. Donc, je vais axer cette partie pour moi lire, pardon chercher, au départ donc chercher. C'est autour de ce que j'appelle les trois ex, donc comme ça vous saurez retenir, c'est explorer, exploiter et extraire. Donc, on a vraiment ces trois pôles là et je vais les présenter les uns après les autres dans différentes vidéos où vous allez pouvoir voir en fait ce que sont ces trois phases pour moi du lancement dans une recherche, en tout cas de la manière dont on cherche. à savoir que ces trois phases là en fait sont rétroactives. Donc, à partir du moment où on passe dans une suivante, on peut très bien retourner dans l'autre. Donc, vous avez exploré, quand vous explorez, vous découvrez de nouvelles pistes. Quand vous passez à la partie exploitation de ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire commencer à regarder le chapitre, commencer à organiser, mettre en place les mots clés, en tout cas voir vers où vous pointez. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement retourner dans cette phase exploratoire parce que vous avez de nouvelles perspectives qui s'approchent. Donc, en fait, le processus de recherche dans la partie vraiment où on explore, où on exploite, extraire, c'est... On commence déjà dans la partie lire, en fait. On est vraiment dans cet entre-deux où on a fini de chercher, mais en même temps, on est toujours dans cette phase où on accumule des données et où on n'est pas encore dans cette notion de vraiment lire afin de mettre en place la future écriture. Donc, vous avez cette dimension-là, qui est déjà un pas vers la fin, vers plutôt le processus suivant, qui est le fait de vraiment utiliser ces données scientifiques accumulées afin de préparer le terrain pour écrire. Mais donc, vous savez, cette logique d'écriture qui est toujours sous-jacente, mais à savoir que déjà quand on cherche, on fait déjà toute une série d'intentions, une série d'actions qui, en fait, nécessitent une remise en question, nécessitent que le processus se réenclenche à chaque fois. Et c'est de ça dont je vais parler dans mes vidéos, notamment, et je vais parler aussi de toute une série de trucs et astuces que j'ai quand je cherche, et aussi simplement d'apports méthodologiques qu'en tant qu'assistante en anthropologie, je donne à mes étudiants, et que sur cette chaîne YouTube, j'ai envie de partager plus largement, pas seulement à mes étudiants qui regardent, mais aussi à d'autres personnes, afin qu'ils puissent simplement avoir les outils pour mettre au point une bonne recherche scientifique. Sous-titrage ST' 501